Et donc salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très intéressante. Dans cette vidéo les amis, vous allez découvrir mon mercato idéal pour l'OM pendant cette saison 2021-2022. Vous allez voir qu'il y a vraiment moyen de faire une équipe compétitive et belle à voir sur le papier. Comme d'habitude, restez bien jusqu'à la fin, c'est très important. Et on va sans plus tarder commencer par notre budget de départ. Donc tout d'abord les amis, ce qu'il faut comprendre c'est que l'OM vit une situation compliquée financièrement parlant. On a un déficit proche des 100 millions d'euros à l'heure où je vous parle, ce qui est énorme. Un déficit qui nous a d'ailleurs causé du tort la saison dernière en vue du fair play financier etc. La contrainte de ce mercato sera donc d'enregistrer un bénéfice pour combler un petit peu le déficit. Tout en reformant une équipe compétitive, donc ce qui va être un peu compliqué évidemment. Heureusement que ma courte va bien nous aider en injectant 80 millions d'euros. Des grosses ventes vont aussi nous permettre de reconstruire le mieux possible l'effectif. Il ne faudrait surtout pas oublier aussi le montant qu'on aura gagné grâce à la Ligue des Champions. Et ce, malgré notre parcours dégueulasse. Donc selon beaucoup de sources, il avoisine les 35 millions d'euros, ce qui est conséquent. On va dire que 110 millions d'euros sera la limite à ne pas dépasser pour ce mercato là. On va tout d'abord commencer les gars avec les ventes que j'aimerais effectuer. Donc la première c'est la plus conséquente, mais malheureusement on n'aura pas trop le choix. C'est celle menant à Boubacar Kamara. Je le vends pour 37 millions d'euros minimum. Je pense que c'est le juste prix pour un joueur qu'on tient beaucoup à cœur, mais qu'on doit voir partir. C'est comme ça. Ma deuxième grosse vente que j'effectue, c'est celle menant à Duyechay Tatsar. Je cède le défenseur central croate pour 23 millions d'euros. Je pense pareil que c'est le juste prix. Donc évidemment, ce joueur a des qualités indéniables. Il nous l'a montré il y a deux ans. Mais je trouve que ces derniers matchs, il n'a plus sa place à l'OM. Il n'est pas concentré à fond. Il souhaite partir et je pense que c'est le moment tout simplement. Donc je le vends. Ensuite, je vends Kevin Strootman pour 5 millions d'euros au Genoa et je me débarrasse donc de son énorme salaire. Là, pas grand-chose à dire. Je pense qu'on souhaite le voir partir. C'est un flop depuis sa signature à l'OM. Je vends ensuite Neymar Radonich pour 9 millions d'euros avec le Hertha Berlin. Je baisse donc l'option d'achat qui était initialement de 12 millions d'euros. Même cas de figure que Strootman, c'est un flop qui n'a jamais réellement réussi à s'imposer à l'OM. Je vends Hiroki Sakai pour 1,5 million d'euros. Donc ça, ça devrait être fait dans la vraie vie. On n'oublie pas aussi la vente de Maxime Lopez à Sassuolo pour 1,3 million d'euros à peu près. On n'oublie pas aussi tous les départs libres de cet été qui vont nous faire du bien. On pense à Johan Pelé, Yuto Nagatomo, Christopher Roquia, Florian Thauvin, Valère Germain, Saifu Dinkawi, etc. N'oublions pas aussi les joueurs qui vont revenir dans leurs clubs respectifs. Donc on pense à Michael Cuisance et Olivier Nechab. Au final, si on fait les comptes, au moins 14 joueurs vont quitter l'OM cet été. Toutes ces ventes vont nous permettre de récolter environ 78 millions d'euros. En plus de ça, si on compte les économies de salaire qu'on a pu réaliser grâce aux ventes de Strotman, grâce aux ventes de Pelé, Thauvin, etc. Ça nous fait beaucoup de bien. On a une belle enveloppe pour ce mercato de plus si on rajoute les 80 millions de ma courte. Autre paramètre à prendre en compte et que je trouve intéressant, c'est celui menant à Lucas Ocampos. Il ne faut pas oublier qu'il a une clause qui fait que si jamais il quitte ses vies, 15% du montant déboursé va revenir à l'OM. Donc si par exemple, il est vendu 50 millions d'euros, on gagne 7,5 millions d'euros. Enfin, la Ligue des Champions nous ramène à un montant total avoisinant les 180 millions d'euros. Comme je vous l'ai dit les gars, l'OM va devoir tout de même être malin dans son mercato, dépenser justement. Pas plus de 110 millions de dépensés, c'est le but, car il faut enregistrer un bénéfice. On va tout d'abord commencer au poste de gardien de but, donc qui j'aimerais voir remplacer Johan Pelé. Donc on a eu beaucoup de pistes, on a eu du Andrada, on a eu du Joel, on a eu du Bernardoni, du Larsoneur. Mais moi je préfère très largement la piste menant à Lafon. Donc c'est un gardien qui évolue à FC Nantes et qui est sur le départ cet été. Il est jeune, il a un réel leadership. Honnêtement, j'aime bien le joueur et il pourra clairement concurrencer Mandanda. Il est selon moi son digne successeur et on ne pourra pas trouver mieux. En plus de ça, si on rajoute au fait qu'il est déjà sélectionné avec l'équipe de France Espoir, il a déjà une certaine expérience. Bref, pour 9 millions d'euros, je pense que ça peut le faire. Donc maintenant, en ce qui concerne le poste de latéral gauche, on sait que Jordan Amavi a prolongé son contrat, que Nagatomo et Rokia vont partir, ce qui fait qu'on a besoin d'un remplaçant. Si certains opteraient plus pour recruter Berger Milling, le joueur évoluant à Nîmes Olympiques, moi j'ai vraiment un faible pour Alexandro Bernabeu. Donc pour le présenter rapidement, c'est un jeune Argentin de 20 ans qui évolue au poste de latéral gauche. Il est vraiment polyvalent et surtout très offensif, car il peut aussi évoluer au poste de milieu gauche et hélié gauche. C'est un jeune Argentin qui est très technique et qui est percutant, je trouve. Voilà, personnellement, j'adore le profil et j'aimerais beaucoup le voir à l'OM. Sa valeur est estimée à 3 millions d'euros, je pense qu'on peut l'arracher pour 6 millions. Il est aussi combatif, un critère que j'aime beaucoup. Enfin, quant à son club, il évolue au club Atlético de Lanus, donc un club argentin. On sait que l'OM se positionne sur ces profils-là qui évoluent en Amérique du Sud, donc moi j'aime bien personnellement. Maintenant, en ce qui concerne le poste de défenseur central, on sait qu'Alvaro a prolongé son contrat jusqu'en 2024. En ce qui concerne Tchaita Tzar, je l'ai vendu. Maintenant, en ce qui concerne le cas Leonardo Balerdi, j'aimerais prolonger son prêt d'un an, assorti d'une baisse de l'option d'achat qui est initialement de 14 millions d'euros. Maintenant, il va falloir choisir une future recrue pour instaurer une meilleure concurrence dans ce secteur de jeu. Et les gars, moi, je pense que le meilleur choix, ce serait de recruter Jean-Claire Todibo. Donc le joueur sous contrat avec le FC Barcelone, mais prêté à l'OGC Nice cette saison, montre des belles qualités. On a déjà entendu parler de lui du côté de l'OM la saison dernière, mais ça ne s'est pas fait. En tout cas, je pense qu'un prêt avec option d'achat pourrait être envisageable. Donc sur Transfermarkt, sa valeur est estimée à 13 millions d'euros, mais je pense que l'option d'achat pourrait être de 15 millions. Le Barça souhaite s'en séparer cet été. Ce contrat court jusqu'en 2023. Au final, tout le monde est content dans cette transaction. C'est gagnant-gagnant. Todibo joue. L'OM recrute un bon joueur et le club catalan s'en sépare. Maintenant, en ce qui concerne le poste de latéral droit, on aimerait tous garder l'hérola. Donc personnellement, je mets le paquet pour le recruter, quitte à payer 13, 14 millions d'euros, voire même 15. Même si je pense qu'en l'occurrence, 10 millions suffiront. Le joueur n'aura qu'à faire le forcing avec son club de la Fiorentina. Mais peu importe l'issue de ce dossier, même si on arrive à conserver l'hérola, il va falloir un deuxième latéral droit, soit pour le supplier, soit pour le concurrencer. Et donc pour moi, les gars, je pense qu'il n'y a pas mieux que Zedatka. On entend souvent parler de lui du côté de la Canebière. Il a été nommé meilleur latéral droit de la saison en Ligue 2. Il est jeune, prometteur et en plus sera gratuit cet été. Donc toutes ces raisons me poussent à croire qu'il n'y a vraiment pas mieux que lui. Son club du Clermont Foot, qui va monter en Ligue 1 la saison prochaine, va tout faire pour le retenir. Le joueur de 25 ans a un salaire annuel estimé à 480 000 euros. Je pense qu'une proposition de contrat assortie d'un salaire avoisinant les 600 000 euros par an pourrait le satisfaire. Maintenant, en ce qui concerne le poste de milieu de terrain, pas beaucoup de boulot à faire. Longoria a déjà quasiment tout bouclé. Donc au numéro 6, évidemment, Gerson pour 20 millions d'euros. Matteo Gendouzi sera aussi là pour une somme entre 13 et 15 millions d'euros, je pense. Enfin, dans le secteur un peu plus offensif, Almada pour 17 millions. On a donc un milieu de terrain très bien rodé où il y aura une forte concurrence entre Rongier, Gey, Gerson, Gendouzi, Almada, Payet, etc. Hugo Bertelli et Franco Tonga pourraient être aussi de bons joueurs pour la rotation. Et c'est surtout dans ce milieu de jeu où on va beaucoup dépenser. 51 millions d'euros au total pour Gerson, Gendouzi et Almada. Donc 3 joueurs qui sont très très bons et très prometteurs. Je pense personnellement que ça en vaut tout à fait la peine. On comble à merveille les départs de Cuisance, Encham, Camara. On va maintenant s'attaquer au poste d'attaquant. Donc moi, j'aimerais conserver évidemment Arcadouz Milik. Si jamais l'OM venait à s'en séparer, j'opterais pour Mohamed Bayot. C'est un jeune buteur de Clermont-Ferrand qui aura fait une année exceptionnelle en Ligue 2. 22 buts à son compteur, ce qui est absolument astronomique. Pour cela racer, je propose de payer 12 millions d'euros. Sa valeur est estimée à 3 millions, mais ce prix-là va sûrement satisfaire les dirigeants du Clermont Foot. Pour accompagner Milik ou donc Mohamed Bayot, je pense qu'il n'y a pas mieux que Jérémy Boga. Son contrat finit en 2022 et pour 15 millions d'euros, il y a moyen. Si jamais ce prix est jugé trop, pourquoi pas inclure un joueur dans la transaction afin de baisser le prix à 8 ou 7 millions d'euros environ. Pour étoffer ce secteur de jeu, j'achète Amin Adli pour 8 millions d'euros. Pareil que Bayot et Zedadka, l'un des meilleurs joueurs cette saison en Ligue 2. Il est polyvalent, peut jouer buteur, même milieu de terrain. Il a de très belles stats avec 8 buts et 7 passes décisives. Son contrat se termine jusqu'en 2022, il n'a pas l'intention de prolonger, je pense que c'est le moment. Enfin, mon dernier recrutement, c'est celui d'un jeune joueur très prometteur qui évolue du côté de Valence et c'est Kang In Lee. Le Coréen de 20 ans a un profil similaire à Amin Adli, il est assez polyvalent, peut jouer milieu de terrain et buteur. Il a un très bon potentiel technique, il a un bon pied gauche, de la frappe, etc. Vraiment, c'est un joueur complet. Seul petit problème que je trouve chez lui, c'est qu'il est un petit peu frêle. Et on sait qu'en Ligue 1, le physique, ça compte aussi. Donc pour moi, 14 millions d'euros suffiront car son contrat finit jusqu'en 2022. Ça peut apporter une réelle concurrence aux postes d'attaquants. Donc vraiment, moi, je pense que c'est un pari à tenter. Au final en attaque, les joueurs qui seraient titulaires indiscutables seraient Arcadult Smilic et Jérémy Boga. Amin Adli, Luis Enrique, Kang In Lee et Amadou Gambadieng seraient vraiment des bons jokers, je pense. En ce qui concerne le cas d'Ario Benedetto, je pense qu'un prêt pourrait être envisageable ou bien même l'utiliser en tant que monnaie d'échange. Concernant ma compo d'équipe, je vais partir en 3-5-2 avec Vandanda en tant que gardien de but. Donc Albon Lafond sera un réel concurrent à partir de la deuxième partie de saison, je pense. En ce qui concerne ma charnière, a priori, qui sera titulaire, ce serait Todibo Alvaro Balerdi. En ce qui concerne la rotation dans ce secteur de jeu, je fais confiance à Luca Perrin et à Aaron Camardin. Mes deux latéraux titulaires sont sans surprise Jordana Mavi et Paul Lirola. Pour la concurrence, Bernabé et Zedatka seront de très gros concurrents qui vont peut-être prendre de la place. Donc dans cette compo, c'est plus des milieux droits et des milieux gauches. Maintenant, mon milieu à 3, c'est Gerson, Gendouzi et Payet. Donc concernant Gerson et Gendouzi, ils vont être en concurrence avec Rongier et Papgey. Mais honnêtement, aucun joueur n'est réellement titulaire indiscutable. Quant à Payet, il sera tout d'abord titulaire, mais en deuxième partie de saison, comme Mandanda, sera petit à petit remplacé par Almada. Il se fait vieux, il a 34 ans quand même. Maintenant, pour l'attaque, on a beaucoup de choix possibles. Donc évidemment, mes titulaires indiscutables sont Arkadut, Milik, Jérémy Boga. Concernant la rotation, Enrique et Adli seront de sérieux concurrents. Kanginli pourra aussi varier entre milieu offensif et buteur. Et ne pas oublier surtout Bamba Dieng. Concernant tous les joueurs dont je n'ai pas trop cité le nom, donc je pense à Franco-Tonguia, à Bertelli, à Ali Mohamed, à Philippe Ono, Nassim Ahmed, Sheik Suare et Dario Benedetto. Je pense qu'un prêt pourrait être envisageable, même si pour Benedetto, j'avais déjà dit ce que j'en pensais. Après aussi, j'aimerais faire confiance un petit peu à Paolo Stierentino. Donc c'est un jeune joueur qui sort du centre de formation, qui a récemment signé professionnel et qui montre des belles qualités. Bref, en tout cas, le but de cette vidéo, c'était de créer un effectif homogène. Selon moi, aucun joueur n'a réellement sa place de titulaire indiscutable. Tous vont devoir batailler pour pouvoir l'obtenir, justement, cette place. Sans pas oublier, j'aimerais qu'il inclue cette mentalité. Et en ce qui concerne cela, moi, je suis confiant. Donc bien évidemment, les gars, cette vidéo ne va pas refléter le mercato exact de l'OM, mais c'était pour vous donner un avant-goût de ce que ça devrait ressembler a priori. Donc voilà, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu. On se retrouve très vite pour une Noël vidéo. C'était Kalash. Ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501